Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle revue Il s'agit d'un livre que j'ai reçu des éditions Belfond Donc il s'agit de Hello Sunshine de Laura Dave Je vous en ai déjà consacré une chronique sur mon blog Donc je vous laisse le lien en barre d'infos comme d'habitude Donc ce livre, on va dire que j'ai pas eu plus que ça à coup de coeur ou quoi au caisse Parce que je trouve qu'il manquait un peu d'action on va dire Dès le début, j'avais ma petite idée sur qui était le coupable Donc avant de vous en dire plus, je vais un peu vous résumer l'histoire Donc dans ce livre, on fait la connaissance de Sunshine McKenzie Qui est une star de Youtube Donc sur Youtube, elle est connue pour sa chaîne culinaire Elle fait un carton, elle va avoir un livre qui va sortir Elle va présenter une émission culinaire à la télévision Donc elle a la vie rêvée Elle a un immense appartement en plein centre de New York Elle a un mari formidable qui est toujours avec elle Qui est architecte d'intérieur ou je sais plus quoi, très bien qui fait comme boulot Mais elle a vraiment une vie rêvée Et un jour, sur les réseaux sociaux, il va y avoir un troll qui va commencer à dévoiler la vérité Donc la face cachée de Sunshine Et il va commencer à dévoiler ses petits secrets Donc qu'elle ne sait pas cuisiner en réalité Que ses recettes viennent de quelqu'un d'autre Et en même temps, il va, on va dire, il va dénoncer le fait qu'elle a trompé son mari Donc il va divulguer une photo d'elle dans une chambre d'hôtel nue avec un autre homme Donc dès le début, comme je vous ai dit Dès le début, c'est facile à savoir qui est le coupable Parce que moi personnellement, je l'avais deviné Maintenant, je ne sais pas vous si vous avez lu le livre Si vous aussi vous l'avez deviné N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Ça me ferait plaisir Donc tout au long de l'histoire, tout au long du livre On va donc suivre Sunshine Qui va devoir retourner dans sa ville de naissance Donc qui est dans les Hamptons Et donc elle va Ouais, elle va retourner dans sa maison d'enfance Avec sa soeur qui ne la supporte pas Pourquoi ? Parce que ça fait depuis 5 ans qu'elles ne se sont plus parlé 5 ans qu'elles ne se sont plus vues Et elle arrive chez elle comme une fleur du grand matin En fait, elle avait coupé les ponts avec son ancienne vie Et comme Sunshine avait énormément menti sur sa chaîne C'est vrai que ça n'avait pas beaucoup plu à sa famille Et il ne reste plus que sa soeur Et donc on va vraiment faire la connaissance de tout son passé Et donc elle va essayer de revenir sur les devants de la scène Donc voilà, je n'ai pas trouvé l'histoire assez addictive je trouve Voilà, c'est une histoire qui s'est lue assez rapidement L'histoire me plaisait beaucoup au début Parce que je me dis que ça touche les réseaux sociaux Ça touche Youtube Et c'est vrai qu'on peut se poser comme question sur Youtube Qui dit vraiment totalement la réalité ? Qui peut dire à 100% ce qu'il est ? Sans rien cacher, sans rien faire C'est vrai que voilà Là elle a vraiment inventé sa vie de A à Z Son enfance D'où elle vient, qu'est-ce qu'elle faisait avant Et tout ça Elle a vraiment tout inventé de A à Z Et c'est vrai qu'à la fin C'est ça qui m'a beaucoup énervée dans le personnage de Sunshine C'est que quand même Je vais dire Elle a tellement pris l'habitude de mentir Qu'à la fin c'est devenu une habitude pour elle Et on ne sait plus quand elle dit la vérité Ou quand elle ment Et ça a été la même chose avec son mari A la fin elle commence à lui dire des mensonges Et tout ça C'est vrai que voilà C'est embêtant C'est à la fin voilà Elle est tellement ancrée dans ses mensonges Que je pense qu'il n'y a plus une once de vérité Qui sort de sa bouche Et c'est vrai que ça c'est quand même assez embêtant Surtout qu'en même temps On se dit que voilà C'est quand même un peu la réalité entre guillemets C'est vrai que quand quelqu'un se met énormément à mentir A la fin on ne sait plus quand cette personne dit la vérité Et je trouve C'est pour ça que ce livre m'a énormément tentée C'est parce que voilà Je me dis Ça traite d'un sujet actuel Qui traite des réseaux sociaux Qui traite de mensonges Et c'est vrai que c'est un livre qui pourrait se rapprocher de la réalité Donc voilà Je vous laisse quand même mon avis sur mon blog Pour voir un peu si j'ai parlé d'autre chose que ce que je vous ai dit maintenant Voilà je ne suis pas une très grande fan Mais je ne déteste pas non plus Et je remercie les éditions Bellefond de m'avoir fait parvenir ce livre Donc voilà les amis Cette revue est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous aussi vous avez lu ce livre Et ce que vous en avez pensé Sur ce moi maintenant je vous dis à bientôt Et je vous fais des gros bisous Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance